Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante-moyer, il faut aimer ce que nous faisons, il faut partager et abonne-toi, Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, que le Seigneur te rénover, qu'il te régénère, qu'il te fortifie. Alléluia, notre Dieu est tout-puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vivant, il règne d'éternité en éternité. Il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il est celui-là même qui donne la vie à tout le monde. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous libérer de toute sa puissance de la ténèbre, c'est pour ça. Son sang nous couvre, son sang nous délivre, nous n'avons plus affaire aux poulets, aux moutons et autres qu'il faut prendre pour faire le sacrifice. Le sacrifice a été accompli depuis plus de 2000 ans par Jésus-Christ et Nazareth, c'est son sang qui est versé pour nous. Alléluia, je vais te dire mon frère, ma soeur, toi qui promènes des regards-villes, il faut regarder à la croix. Comment Jésus-Christ a souffert pour nous, comment Jésus-Christ a fait pour nous libérer. Il faut penser à ce que le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et dis-toi que tout est fini, tout est accompli. Lui-même, il a dit, il dit tout est accompli. Alléluia, dans le tout est accompli, tu as ta guérison, tu as ta paix, tu as des enfants, tu as ton foyer, tu te portes bien. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous libérer de toute sa puissance de la ténèbre. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, donne-toi à Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ peut te sauver, Jésus-Christ peut te donner la paix, Jésus-Christ peut essuyer tes larmes. Alléluia, c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un que ce soit, que tu as délivré de l'ancienneté, de l'ancienneté, de l'ancienneté, tu as délivré de la maladie, des forces de ténèbres, tu as délivré de la folie. Il y en a beaucoup comme ça qui sont devenus faux. Il faut prier pour les malades, tous ceux qui sont dans des camps de, je ne sais pas moi, qui sont malades, qui ont la dépression. Il faut prier beaucoup pour ces personnes, Alléluia, parce qu'ils ont besoin de nos prières. Notre Seigneur, Jésus-Christ est vivant et il peut les délivrer. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour prier, tu pries, tu dis, bon, j'ai prié pour les malades, ceux qui sont atteints de dépression. C'est des mamans qui cherchent des enfants, des foyers instables, il faut prier pour toutes ces personnes. Tous ceux qui sont malades, les enfants de la rue, les sans-abri, les personnes âgées, les femmes qui accouchent, il faut prier pour tout le monde. Toutes les nations qui ne connaissent pas encore le nom de Jésus-Christ, qui ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui sauve, il faut prier pour toutes ces personnes. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit non béni, que le Seigneur soit avec nous, que son amour qui suppasse tout au chaud soit dans nos cœurs. Alléluia, quand tu es Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es libéré de toutes ces puissances de ténèbres. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre, pour ceux qui veulent nous écrire, vous prenez moietv.com Moyet-TV, ou bien vous prenez moietclamant, moietclamant, arrobasgmail.com Moyetclamant, arrobasgmail.com Voilà, nous allons parler de, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, pour ceux qui veulent nous écrire. Voilà, demain, je ne sais pas où j'ai mis le cahier, bon, je vais vous communiquer le, si vous avez quelque chose à nous donner, je vous ai dit que je n'ai pas assez de, bon, je n'ai pas de matériel. Alléluia. Voilà, donc je vais demander 5 francs, 5 francs ici, alléluia, mettre ensemble et puis payer du matériel. Voilà, nous allons prendre Matthieu 10, le verset 36. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Alléluia. C'est juste ce que l'on dit. Ça veut dire que toi, mon frère, ma soeur, ton ennemi, celui qui ne te connaît pas là, il ne peut pas te tuer. Amen. Parce que nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Je vais faire ça sur deux points. Alléluia. Celui qui ne te connaît pas là, il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Aujourd'hui, nous constatons tous ces faits-là. Voilà, les gens poisonnent la nourriture des patrons. Ils tuent les patrons. Je veux dire, je veux dire que vous voyez les gens, les gens ont la mémoire courte. Voilà. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Je veux dire à quelqu'un de faire beaucoup attention. Les domestiques peuvent mettre le poison dans ta nourriture. Ils peuvent te tuer. Il faut prier quand tu manges. Avant de manger, il faut beaucoup prier. Voilà. Pas ces temps qui courent. Il faut beaucoup prier avant de manger. Voilà. Donc, parce que le Seigneur nous le recommande. L'homme, tu as pour ennemi les gens de ta maison. Voilà. Les gens peuvent se renseigner auprès de tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tout et tout. Mais toujours est-il que ça vient de la famille. Voilà. Donc, je veux dire à tous les chrétiens de faire beaucoup attention. D'être prudents. Alléluia. Parce que la plupart de ces choses-là, les gens qui sont empoisonnés, c'est par les servantes et les boys que les gens empoisonnent. Voilà. Donc, je veux dire quoi ? Je veux dire qu'avant de manger, il faut faire attention au fait. Parce que moi, je ne sais pas parce que les servantes sont toujours avec nous. Les boys sont toujours là. Voilà. Mais c'est par eux que les gens passent pour empoisonner la nourriture. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. La révélation même que le Seigneur m'a montrée, je vais vous faire sur une autre cassette. Parce que le Seigneur m'a montré qu'ils ont empoisonné d'autres personnes encore. Ne pensez pas que c'est les grands types seulement qui sont empoisonnés, mais dans le milieu même, dans le milieu, voilà. Dans notre milieu, je veux dire. Aussi les gens qui ont vu la ta vie peuvent t'empoisonner. Le poison existe partout. Aujourd'hui, j'ai vu, j'ai une amie qui m'a envoyé un père des familles qui voulait s'enrichir au Cameroun, qui a égorgé, qui a pris sa fille de deux ans, une petite fille de deux ans qui allait égorgé l'enfant pour adorer ses fétiches. Voilà, il a adoré ses fétiches parce qu'il dit qu'il ne va pas mourir pauvre. Donc, aujourd'hui, vous voyez, soyons prudents. Et je vais dire aux chrétiens d'être prudents. Voilà, ne laissez plus vos enfants chez la voisine, chez le voisin. Non. Si toi-même, si tu t'en vas au marché, si tu ne veux pas prendre ton enfant pour aller, il faut t'assurer que les grands-frais, tes grands-enfants soient à la maison. Et fermez la porte. Il faut veiller sur son enfant. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de faits. Les gens font des sacrifices d'hommes. Les gens mangent, les gens... Vous avez vu, j'avais reçu une cassette la semaine dernière. Je n'ai pas voulu vous montrer parce que c'est horrible. Voilà, les Ivoiriens, les Maliens, les Guiniens qui sont tués au Libéria. J'ai vu et ils étaient en train de les braiser, s'il vous plaît. Ils étaient en train de les braiser comme la goutte que nous mangeons. Voilà, ils mangeaient. Voilà, bon, moi, je ne sais pas. Voilà, donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention. Veille chez ta maison. Il faut prier. Confie ta maison au Seigneur. Confie ta vie au Seigneur. Et confie tes enfants au Seigneur. Que le nom du Seigneur, je serai, soit béni. Mais je rappelle, beaucoup de gens seront empoisonnés. Le Seigneur me l'a montré. Et je vais faire la deuxième cassette. Ça, c'est la première partie. Et je voudrais que les gens, je voulais attirer l'attention de nos frères et sœurs. Afin que chacun puisse prier et puis aussi être prudent. Parce que les gens passent par des bonnes. Parce que c'est par les domestiques que les gens donnent le poison. Voilà, donc il faut beaucoup prier. Il faut confier sa maison au Seigneur. Il faut confier ton repas au Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut confier ton repas au Seigneur. Alléluia. Je serai à quelqu'un qui vend des médicaments de cette histoire, de poison et autres. Ça veut dire que quand quelqu'un est empoisonné dans les 24 heures, la personne doit vraiment consommer ce médicament-là. Et puis, voilà, la personne va rendre et puis c'est fini, quoi. Voilà. Je dis, je suis Mamie Moyé. Vous pouvez m'écrire Moyéclamant Arrobas Jumil.com Moyéclamant Moyéclamant Arrobas Jumil.com Alléluia. Je vous dis au revoir et bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada